Il est à la rue depuis plus de quatre mois. Il aimerait oublier cette histoire folle de comment en est-il arrivé à cela. Mais il n'oublie qu'hier, sous l'écoule de l'alcool, son passé et son manteau humide sont lourds. Sur ses épaules et son âme, non lavés, depuis longtemps. Mais il ne compte plus les jours et attend simplement ici sur les pavés. Dépendant de l'alcool, de la bonté des gens, lequel est le plus dangereux ? Les deux sont rares et s'accompagnent bien souvent de désespoir. Accompagné de son cher ami, le temps, cet homme demeure invisible aux yeux de tous, tandis que les siens crient sans cesse à la rescousse. Les gens le voient bouteille à la main et critiquent ce mendiant pauvre à l'allure pathétique. Mais qu'ils sont-ils pour juger inconscient, inconscient au danger de la rue, du temps ? Il étrangle son goulot, puis s'en resserre. Il étreint son existence, puis la resserre. Il est bourré mais ne le laisse pas paraître. Elle part, il ne la laisse pas disparaître. Cette addiction le sort enfin de la rue. C'est une fenêtre pour ce sans-domicile par laquelle il peut fuir sa vie si difficile. Il incarne le sauveur qui l'aurait voulu, qui lui fait ainsi oublier tous ses problèmes, et qui reste une des seules choses qu'il aime. La bouteille n'est pas sa seule amie ici. Il y a aussi ce tendre et charmant Woufi, un chien bâtard, mais qui est moins que ses passants, qui trace, méprisant, ou bien indifférent. Pendant qu'il doit charmer les cœurs des pauvres gens, Woufi de son côté a un cœur d'or aimant. C'est à s'en demander qui est le plus humain, entre cet homme au regard hautain et son chien. Il l'accompagne dans la pauvreté et le froid, n'espérant rien de bien nouveau dans sa gamelle, mais lui restant étonnamment toujours fidèle. Il vit lui aussi ses problèmes, quels qu'ils soient, il doit suivre les choix pénibles de son maître, et lutte encore pour continuer à être. Il sent la crasse sur tout son corps et sa peau, la saleté qui imprègne son gros manteau. Mais aussi ses pensées salissant son esprit, il se sent sale, et les gens le sentent aussi. Accélérant sa déshumanisation, il sent la crasse l'emprégnant tel un poison. Sa barbe pousse, ses cheveux se multiplient, il ne reconnaît plus son visage aujourd'hui. Parfois il retrouve un semblant d'humanité en se lavant, dans une fontaine ou un fleuve, un peu de pureté dont son âme s'abreuve. Mais dans la rue rien ne peut, très longtemps durer. La propreté s'efface, la crasse repasse, les maladies inexorablement s'amassent. Il est dépendant de la générosité, bien plus qu'il ne l'est de l'alcool, c'est insensé. Ainsi il manque cruellement de sa dose, puisque quelqu'un lui donnait enfin quelque chose. Dans cette société, la solidarité semble décéder plus que jamais, asséchée de ses larmes de compassion qui ne coulent plus pour un spectacle familier à la foule. Ils font larmes, eux, ils font les magasins. Ils veulent dépenser du matin jusqu'au soir, il veut dépenser de joie, dépenser d'espoir. Le cycle poursuit ainsi son chemin sans fin, son gobelet de plastique demeure vide, et ses yeux pleins de larmes abreuvent ses rides. Est-il vivant ou alors est-il déjà mort ? Comment savoir puisque tout le monde l'ignore ? Seule Wuffy lui donne encore du réconfort, pour survivre dans l'enfer qui se joue dehors. Dans la saleté de la rue, il n'est plus homme, il semble être devenu un triste fantôme. Invisible aux yeux de tous, pas un seul bonjour, pas un seul regard, pas un seul signe d'amour. Enfin, un enfant le regarde tristement, et il est si pathétique de voir qu'il n'y a qu'eux qui soient révoltés de cet homme malheureux. Il en vit ceux pouvant jouer d'un instrument, pouvant donner de la joie à ses somnambules, endormis à tous ses clochards qui déambulent. Quand finalement cet homme mourut de froid, il n'y eut pas d'émoi, nul ne le remarqua. Le cadavre serré dans ses bras, son chien, mort, en dépit de l'amour de l'homme et ses efforts. Une bouteille vide gisant dans ses mains, un esprit vide n'espérant plus de main, un mental vide délivré de tout problème, un cœur vide n'ayant plus personne qui l'aime. Les passants passés, pleins d'argent et pleins de vice, ont continué leur vie sans se soucier de l'homme qu'ils avaient laissé agoniser. Il est mort non pas de froid, mais de l'avarice. Il ne faut pas croire que la misère tue, ce sont les gens qui sont passés, mais se sont tues. Sous-titrage Société Radio-Canada ...